On a invité la presse qui nous a fait un article sur le pouvoir d'achat des retraités en disant qu'on avait perdu 20% de pouvoir d'achat. Et à la suite de cet article, j'ai déjà été contacté trois fois pour nous dire qu'effectivement on avait raison sur nos rendications et qu'effectivement ils voulaient plus de précision de ce qu'on était et de ce qu'on faisait exactement. Je trouve que ça veut dire que la CGT qui est bien présente dans les retraités et où des camarades, des gens qu'on connaît pas, moi les trois qui m'ont téléphoné et que j'ai rappelé après, c'est des camarades que je connais pas, il y en a de la méthodologie, une camarade qui travaille dans l'horlogerie et le dernier j'ai pas pu l'avoir. Mais ça veut dire que nos revendications de 400 euros, ils sont bien compris par les gens et qu'effectivement on peut avancer. On a fait deux adhésions. Donc voilà un peu, à partir de notre syndicat de retraités d'agro qui portent des fondages libènes, voilà où on peut avancer, on a fait notre petit bout de chemin pour préparer notre complet. Merci. Hubert Cédo de l'USR du Jumat. Alors la place des retraités dans la CGT, je voulais juste faire une rédite parce que j'ai pas entendu ce que Maurice a dit, parce que vous êtes arrivé en retard. Voilà, sur la place des retraités, j'ai écrit pour pas être trop long, dans nos bassins de vie, que sont, et j'y insiste, les bassins d'emploi, nous vivons au quotidien au cœur des conséquences des politiques européennes de déstructuration du territoire acceptées et mises en œuvre par nos gouvernements successifs. Les industrialisations, casse et éloignement des divers services publics, économie dans les services sociaux, territoriaux, dégradation des moyens médicaux sociaux, diminution des transports, transfert aux services privés et financiers des secteurs pré-rentables, etc. Tout ça a bien des conséquences sur les conditions de vie au quotidien des retraités, mais aussi, et c'est important de le mesurer, les salariés en activité professionnelle et de leur famille. Nous avons vu, lors du colloque de 2015, ici, à Vinitieux, l'importance d'axer notre activité revendicative dans cette dimension territoriale. Car, que l'on soit syndiqué dans une structure professionnelle ou dans une multipro, nous avons tous des revendications communes en matière de santé, de besoins sociaux, de transport, de logement, d'hébergement en structure, d'aide à domicile, d'amélioration de l'habitat, de fiscalité, de loisirs, de sport, de culture, etc. Revendications qu'il nous faut porter, elles, non plus à nos employeurs, mais à divers décideurs territoriaux locaux, départementaux et régionaux, comme les communes, communautés de communes, conseils départementaux, régions ou ARS. Revendications qu'ils auront la possibilité d'être satisfaites que si nous sommes en capacité d'en faire des objectifs d'action rassemblant le plus grand nombre possible de retraités, mais aussi de salariés en activité. Car si retraités, nous avons bien sûr des revendications plus spécifiques, beaucoup sont communes avec les salariés de tous âges et de leurs familles. Cette réalité de revendications communes à toutes les générations doit donc être bien prise en considération et même être un élément important quand on parle de la place des retraités dans la société et déjà dans la CGT. Si nous devons laisser à ceux qui sont en activité professionnelle la responsabilité de formuler leurs revendications professionnelles, nous avons déjà à les aider dans leur lutte car elles sont aussi déterminantes pour nous permettre de vivre ensemble et en harmonie intergénérationnelle dans nos bassins de vie. Mais nous avons aussi à réfléchir, débattre et à décider avec eux pour ce qui concerne la formulation des revendications territoriales et des modalités d'action communes à mener pour leur satisfaction sur le territoire. C'est pourquoi j'ai à cœur de poser haut et fort dans la préparation de notre congrès cette nécessité de resituer mieux l'importance que prend aujourd'hui le rôle des unions locales dans notre démarche interprofessionnelle. C'est-à-dire au niveau des lieux de vie que les salariés en activité professionnelle et les retraités toujours actifs, eux, dans le contexte local et familial, peuvent mieux prendre conscience de la nécessité d'agir pour ces revendications territoriales. Souvent dans les entreprises, on agit pour ces revendications professionnelles, mais rarement. on pense à formuler auprès des divers autres décideurs des revendications territoriales pourtant très importantes pour leurs conditions de vie et indirectement pour leur pouvoir d'achat. Et le fait de ne pas avoir fait mesurer cette dimension freine la perception de la poursuite, de la poursuite en restant syndiqué, en étant retraité. Dans le Jura, nous avons, tant à l'USR qu'à l'UDD, ou dans plusieurs unions locales, commencé à réfléchir sur cet aspect de la nécessité de mieux nous organiser pour agir ensemble pour l'aboutissement de ces revendications territoriales, sans toutefois créer de nouvelles structurations formelles. Lors du congrès de l'UL de Lens a été décidée l'élaboration d'un cahier revendicatif territorial pour les actifs et les retraités. Cahier revendicatif que l'on propose de mettre avec le souci de s'appuyer sur les cahiers revendicatifs territoriaux que l'on propose de mettre en place dans les entreprises privées et publiques du bassin d'emploi. La multipro de Lens, multipro retraités, a été à l'initiative de la création d'un collectif de bassins pour recensir plus particulièrement les besoins communs à tous les retraités et proposer de premiers objectifs d'action, notamment défense de besoins de retraite, défense de la poste, sur ce territoire que l'on a situé dans les limites de l'union locale. Actions qui se feront en coordination avec l'UL et l'UD. A l'UD du Jura, nous avons engagé, nous sommes seulement en train de l'engager, une démarche de création d'un collectif santé-autonomie visant à regrouper les mandatés de l'USR au Coderpa, devenu CDCA, tout visant donc de regrouper avec les mandatés du Coderpa à tous les acteurs et déjà les syndicats d'actifs œuvrant dans les domaines de la santé, des services sociaux, de l'aide à la personne des handicapés, pour qu'enfin, si bien enfin, on appréhende de façon plus concertée les problématiques afférentes à ces secteurs et voir comment conjuguer actions pour la satisfaction des usagers et actions pour obtenir les moyens humains et matériels aux divers services. C'est bien en proposant aux retraités et futurs retraités de participer déjà à des actions locales et départementales sur des objectifs clairement perçus comme importants pour eux que l'on fera mesurer la nécessité d'être et de rester syndiqués. Permettez-moi, pour conclure et résumer cette intervention, cette formulation personnelle. Je pense que l'union locale veut et doit être le rez-de-chaussée décloisonné de notre maison CGT. où chacun a sa place et chacun avec toute sa place en débat et propose des objectifs d'actions revendicatives territoriaux interprofessionnels et intergénérationnels à concrétiser souvent, le plus souvent ensemble à divers étages. Je crois que nos forums ils ont plutôt l'objectif de travailler sur les questions qui sont posées dans le débat du deuxième congrès et notamment autour d'une question que moi j'ai identifiée comme ça. Quel syndicalisme retraités CGT faut-il construire pour être en capacité de faire avancer la rendication des 16 millions de retraités français ? Je crois que c'est bien cette question importante qui nous est posée. Alors, poser cette question c'est bien entendu poser la question du rapport de France. On le sait tous. Mais de mon point de vue je pense que c'est aussi poser la question de nos formes d'organisation et de notre capacité à rassembler toutes nos forces organisées retraitées dans la diversité de leur structuration. Je crois que c'est effectivement un gros problème. Je citerai simplement pour le voir à l'intervention de François-Thierry Chérié au comité général de l'ECR qui relevait les 7 ou 8 formes d'organisation des retraités qu'on a dans la CGT et qui effectivement constituent un véritable handicap pour se rassembler. Donc déjà sur cette question du rassemblement de sections d'organisation je crois qu'on a besoin de mesurer que par-delà les constats que nous faisons de l'érosion de nos forces on le fait tous c'est au niveau de l'ECR c'est dans nos USR dans nos localités dans nos sections nous sommes nous sommes bien loin d'être en capacité de rassembler toutes nos forces organisées et de les rassembler dans la bataille qu'on a amenée. Là aussi on le sait tout je vous remercie un peu des portes ouvertes mais bon c'est important de se rappeler une part importante de nos adhérants retraités qui sont en particulier ceux qui continuent d'être adhérants à un syndicat actif ou qui sont éventuellement adhérants isolés dans les génie locale ils n'ont pas ils ne sont pas en capacité d'entrer dans l'action dans la lutte parce qu'ils sont isolés parce qu'effectivement aujourd'hui ils n'ont pas les éléments pour effectivement agir. D'autre part on mesure aussi et je crois que là aussi on le sait tous qu'un certain nombre de sections de nos sections de retraités sont sur une activité qui est essentiellement professionnelle. ce n'est pas un reproche c'est un constat on le sait tous ça aussi on le vit dans notre territoire je ne me suis pas très touché je crois Michel Maillet membre du scatariat de l'USR de Saône-des-Noires je suis également membre du syndicat multiple de retraités du Mâle-Domé donc pour illustrer ce que je viens de dire si je prends en compte par exemple l'union syndicale de retraités de Saône-des-Noires que je connais bien notre réalité elle est un peu comme tout le monde elle est la suivante comme dans d'autres dans d'autres USR nous perdons des adhérents régulièrement par exemple en 2009 on était 1620 adhérents en 2014 on est tombé à 1334 si je prends le dernier exercice 2016 on est juste de 145 c'est aux environs de 400 adhérents qu'on a perdu et ceci en 6 années alors bien sûr on sait tous il y a des décès il y a des camarades qui vieillissent c'est la vie mais aussi on a des résultats avec des sections de retraités qui n'ont pas l'apport de nouveaux adhérents je entends par exemple sur le secteur du département nos camarades mineurs qui ah oui comme il n'y a plus de mille il n'y a plus de d'adhérents d'adhérents nouveaux et on perd régulièrement des adhérents par la réalité et quand on regarde ces questions dans le détail on s'aperçoit que c'est un peu partout qu'on perd c'est un peu partout dans toutes dans toutes les sections et puis le constat qu'on peut faire c'est que souvent il y a des adhérents qui nous abandonnent parce que parce qu'ils sont isolés parce qu'ils ne se retrouvent plus dans une activité syndicale dans laquelle ils ne sont plus impliqués et qui au bout d'un moment va à l'adhésion elle tombe et le constat qu'on fait dans le département c'est que il y a seulement quelques sections multiples qui progressent je crois que ça doit effectivement ça nous interpelle et on en tire quelques enseignants je disais tout à l'heure je disais beau qu'on avait des difficultés à rassembler toute offence je donne quelques exemples dans 71 par exemple quand on rassemble entre 400 et 500 retraités dans des initiatives nationales des initiatives départementales on dit on est content sauf que la réalité c'est celle-ci 400 à 500 retraités rassemblés sur 1200 adhérents ça ne fait pas quoi et effectivement c'est des questions qu'il faut qu'on je sais aussi qu'un certain nombre de nos adhérents aux traités je pense en particulier aux adhérents qui sont encore adhérents dans les syndicats d'actifs ils ne sont même pas informés des initiatives d'action parce que on a aussi cette pratique de travailler comme on travaille avec les actifs en direction des syndicats et puis les syndicats d'actifs ne rendront pas les informations et je dis que dans le même temps notre ESR n'a pas les moyens de contacter directement les camarades sur les questions de renforcement et puis sur les questions de constituité syndicale alors un peu comme on le fait partout on a mené quelques actions dans les localités importantes du département on a tenté d'aller à la rencontre des traités sur les marchés comme on sait le faire et puis on s'est aperçu que c'est compliqué c'est pas simple effectivement de poser la question de la lésion comme ça et puis on voit bien aussi qu'y compris dans notre collectif de militants il y a une certaine réticence à y aller c'est pas simple sur la continuité syndicale alors je l'ai dit on est en échec on est en échec globalement et ça ne concerne pas pas que les traités c'est une question qui est posée effectivement à toute la société et je dirais que les quelques expériences que nous avons menées dans le département avec un outil qu'on a appelé la valise continuité syndicale avec des outils pour effectivement travailler cette question ça nous a montré que les paraportants des camarades actifs qu'on se déficit et qu'on appelle les retraitables ils nous ont dit en substance comme ça que être syndicale après ça sert à rien parce qu'on a plus de patron alors c'est un peu schématique mais en substance il y a quand même le message qu'ils nous ont envoyé et puis il y a un phénomène un peu plus récent qu'on constate c'est que des militants qui sont passés en retraite ne préfèrent poursuivre leur activité syndicale avec leur syndical actif plutôt que de rejoindre leur traité parce que dans leur tête ils ne sont pas vieux ils ne sont pas vieux et effectivement ils sont plus unis dans l'activité avec les actifs tout ceci bien entendu ça représente une perte importante en termes de rapports de force pour les traiter bien sûr mais aussi pour toute la société il nous semble au secrétariat de notre USR que ce qui est en jeu que ce qui est en jeu c'est bien la nature de transformation sociale de notre syndicalisme dont les champs indicatifs se situent dans et hors de notre pays et l'analyse qu'on en fait nous est un peu de notre analyse du secrétariat du USR et face à à une perception de plus en plus répandue d'un syndicalisme de service et de l'immédiateté et souvent malheureusement un syndicalisme purement défensif chez les autres syndiqués il va bien falloir que globalement dans la CGT on revoit on avance sur le contenu de l'activité remontée et créative à partir de l'entreprise qui permettent de mettre en évidence qu'améliorer ces conditions de vie passe aussi par la mise en œuvre d'objectifs et d'actions remontées et créatives transformatrices aussi bien à l'entreprise que dans la cité le département la région et au niveau de l'Espénal donc à partir de ces deux si tu peux être un peu plus concis s'il te plaît parce qu'il y a du vent qui attend au portillon c'est pas que c'est prêt mais voilà à partir de ces constats on pose la question se pose la question je crois de l'activité de l'indicalisme pour attraper quels axes sont indicatifs pour travailler pour que tout le monde s'y retourne même si pour pour tous la question du niveau de retraite reste le domaine d'un acteur commun et le gouvernement du rassemblement ne va-t-il pas recevoir une activité syndicale qui s'abuse sur une réalité les retraités vivent sur les territoires vivent comme une village et n'est-ce pas à partir de là qu'elles doivent s'articuler l'action quantitative sur leurs besoins liés incontournablement à leur situation de retraite et surtout je pense que lorsque les retraités formulent des exigences pour des services de proximité des transports accessibles au plus grand nombre et au moins de recours un accès aux services de santé et d'aide à domicile performant une politique de logement adaptée c'est bien l'ensemble des réunions pour dire et qui concerne bon michel cartel l'union je vais pas dire tout de suite ce qu'on est parce que j'ai regardé le document d'orientation on a regardé un peu au bureau et puis on est bien content de voir que dans les structures syndicales d'rpp il y a une phrase qui dit sans doute il manque à cette énumération d'autres formes d'organisation parce que nous ça fait quelques années qu'on est hors statut mais plus maintenant du moment qu'on dit qu'on peut faire autrement nous on a créé l'union locale des syndiqués retraités CGT pas des syndicats mais des syndiqués c'est à dire qu'on est sans frontières géographiques et sans frontières professionnelles donc sur la question de cette transformation elle s'est faite au cours du temps parce que notre organisation de retraités est partie sur une brosse de métallo local ainsi de suite on a intégré tout un tas de corporations puis à un moment donné on s'est dit il faut qu'on franchisse une étape et en 2011 donc on a créé cette union locale des syndiqués CGT retraités ce qui fait qu'on est passé en 2007 de 30 syndiqués à 80 syndiqués en 2017 donc on vient de faire 5 adhésions nouvelles donc pas de frontières ni professionnels ni géographiques un petit recensement dans notre organisation on doit avoir 14 fédérations représentées ce qui d'ailleurs pose un vrai problème les trésoriers pour que ce soit des champions maintenant donc on a fait comme d'habitude avec Franche on a fait autrement on a 14 fédérations deux femmes au foyer deux anciens artisans donc voilà on a la réalité sur un territoire géographique donc on a pu on travaille de la façon suivante c'est à dire qu'on a on a choqué moins une assemblée générale donc sur 80 on est entre 30 et 40 la assemblée générale ou bien on donne du boulot alors on comprend qu'il y a des retraités qui sont dans certaines professions qui viennent pas parce qu'effectivement on donne du boulot tandis qu'il soit un faux parent qui a se fout à la fin de l'année donc ça va donc on a abordé cette question de l'organisation alors sur le 1% parce que le problème c'est que il faut être court mais ça aurait été bien de séquencer un peu l'assemblée sur des thèmes précis mais bon on va être obligé d'être long mais c'est pas un problème c'est comme d'habitude donc sur le 1% depuis 2011 on a mis en place chaque année à l'adresse de tous nos syndiqués ce qu'on appelle une file de liaison où on demande aux syndiqués d'abord ses coordonnées pour voir ce qui évolue ce qui bouge on les demande de venir éventuellement de prendre un problème automatique ce qui fait qu'on a 60% de nos syndiqués maintenant on peut aller en automatique on en avait que 30% avant et puis sur le 1% chaque année on leur demande de réviser le montant de leur retraite alors maintenant ça devient compliqué comme il n'y a plus d'augmentation depuis quelques années mais comme il y avait du retard donc quand même ce qui nous a permis en 5 ans d'augmenter le timbre moyen de 35% et les gens décident eux-mêmes chaque année alors bien évidemment on peut penser les historiques du syndicat sont toujours extrêmement bons il y en a qui ont connu les cotisations au trimestre ou au 0,5% enfin il y a eu tout ça cela c'est un peu plus dur ce qui arrive maintenant il n'y a aucun problème sur le 1% il y a même deux actifs qui sont plus actifs qui viennent d'adhérer et l'autre jour ils se mettaient parce que finalement je paye plus cher maintenant le 1% chez la retraite que je ne payais pas quand j'étais les actifs parce que mon syndicat il ne pratiquait pas le 1% donc il y a des situations assez sympa c'est trop grand donc voilà après sur la question de l'intergénérationnel moi il me semble que on ne travaillera pas à la conviction comme ça des termes actifs l'intergénérationnel ne peut se faire que sur la base revendicative c'est-à-dire comment on fait la démonstration que le pouvoir d'achat des retraités c'est une richesse économique pour notre pays enfin sur les territoires nous on le fait sur le territoire pour le territoire par exemple pour le territoire où tous les ans on visite 400 commerçants enfin des salariés du commerce pour leur expliquer que vous et nous on a les mêmes intérêts si on augmente notre retraite vous avez vous avez de l'emploi si vous avez de l'emploi votre emploi il finance les caisses de retraite et ainsi de suite et je crois que c'est là-dessus qu'on a intérêt à beaucoup travailler parce que les retraités c'est une consommation importante 280 milliards en France le montant des retraites distribués qui retournent dans l'économie qui retournent dans la vie économique qui retournent au niveau de l'État évidemment avec tous les impôts et les charges qui nous mettent mais ça retourne dans la vie économique et ça crée les emplois et si ça crée en emploi donc on cotise donc on alimente les caisses retraites ainsi de suite je pense qu'on a beaucoup beaucoup à travailler sur cette question-là parce qu'à mon avis on associe l'idée que c'est plus une charge les retraités c'est une richesse pour notre pays et je pense qu'on a intérêt à beaucoup travailler dans ce domaine et je peux vous dire que nous quand on visite les commerçants on est compris on est compris on le fait tous les ans tous les ans on fait cette initiative avec un drac qui explique voilà aux commerçants alors c'est pas les commerces en tant que c'est c'est les salariés qui sont dans tous ces petits commerces d'abord on est bien accueillis alors on fait ça en même temps en faisant la démonstration qu'on est une organisation CGT mais on n'est pas que des porteurs de pancartes je pense que dans ce petit document vous allez voir que vous avez dans vos sacoches c'est-à-dire qu'on est solidaires et tous les ans on fait une collecte de jouets pour secours populaire et on traverse donc la ville en présentant ces jouets à tout le monde en disant on est revendicatif on est solidaires et cette question de faire apparaître les syndiqués CGT pas seulement des porteurs de pancartes c'est des élèves qui sont ils agissent dans la vie dans la vie locale sur cette question de la solidarité avec l'ensemble de la population donc on fait ça tous les ans et je crois que c'est très intéressant et y compris vu de l'extérieur on a une bonne vision je veux dire une vision positive de l'action des retraités CGT et donc à partir de là ça nous permet d'avoir une audience intéressante alors bien on est en progression de 1 de 2 mais après voilà un petit peu tous les ans mais avec des choses intéressantes parce qu'y compris cette question de l'accueil de l'accueil des retraités d'où qu'ils soient que quelques corporations on franchit même le département il y a des gens qui sont dans un autre département mais à 4-5 kilomètres de notre queue d'accueil ils viennent là donc on a fait on a enlevé toutes les barrières possibles après incontestablement ben effectivement si on regarde ça par rapport aux milliers de tracts qu'on distribue de rencontres qu'on fait on peut être beaucoup plus optimiste mais c'est le débat c'est le débat politique et public qu'on a en train de qu'on a on peut se raconter tout ce qu'on veut ici et on peut avoir toutes les bonnes intentions ou les discours essayer de se convaincre entre nous mais il y a quand même une grande question qui est posée à l'heure actuelle compte de tenu bien entendu de la situation sociale et politique c'est quand même notre capacité à répondre aux coûts qui nous sont portés et ça c'est le problème de la syndicalisation autant pour les actifs que pour les retraités sinon on risque de se faire bouffer trop cru dans les jours et les mois qui vont arriver ce qui veut dire qu'on peut se la raconter mais la grande question quand j'ai entendu l'intervention du camarade tout à l'heure 3 syndiqués sur 10 qui restent à la CGT il y en a 7 qui s'en vont qui vont à la pêche ou qui vont jouer au pool caricature donc au niveau de l'UFR métaux Rhône-Alpes on essaye de travailler dessus sur une initiative qui va avoir lieu le 13 avril notamment à Villefontaine où on va travailler avec donc les syndicats actifs qui ont des retraitables c'est à dire qu'on cible les entreprises et bien entendu les sections retraitées et les fermetons pour travailler sur la continuité syndicale ça ne peut partir que de là pour l'instant on fait tous les marchés quand on distribue les tracts tout le monde nous dit vous êtes bien vous êtes costauds etc mais on ne fait pas une adhésion donc on commence d'abord à travailler chez nous et comme je dis souvent balayer un petit peu devant notre porte c'est d'ailleurs travailler avec ceux qui sont syndiqués dans les entreprises et qui vont partir qui sont retraitables moi j'entends quand on dit les retraités n'ont plus de patron donc ils ont quand même des revendications je rappelle quand même que les patrons s'occupent de nous on a l'ARCO la GERC je rappelle quand même que les patrons en question jusqu'en novembre 2018 c'est fini on n'a pas un centime de plus ça pose quand même question que le patronat il est quand même toujours présent et il s'occupe de nous de la naissance jusqu'à la mort donc on a intérêt quand même de réfléchir avec nos entreprises dernier point parce que je ne veux pas être trop long là-dessus dans le document d'orientation que l'on a il y a quand même dans la page 11 du rapport du syndicalisme spécifique retraité il y a le paragraphe donc il existe encore un groupe de militants et invité d'avis actifs etc etc moi il y en a une donc il y a un débat qui est dans la drogue qui est porté là-dessus et notamment aussi au niveau de la donc d'un amendement bon un paragraphe supplémentaire après ce paragraphe là je dis pourquoi travailler le territoire travailler le lien avec les actifs y compris sur les questions industrielles et conventions collectives et construire l'avenir de notre organisation CGT retraité élever la qualité de vie de notre section de syndicat choyer notre outil syndicat est un élément essentiel de la construction du rapport pourquoi je dis ça tout simplement parce qu'on ne peut pas faire l'impasse avec les actifs pour plus de syndiqués c'est pas possible si on fait l'impasse on va aller trois dans le mur et de plus en plus on a des syndiqués qui sont retraités ou retraitables et quand ils quittent l'entreprise et bien ils vont comme je disais au départ à la pêche et je terminerai par là je vous rappelle quand même qu'à l'heure actuelle on a de plus en plus de ruptures conventionnelles ça veut dire qu'on a des camarades qui s'en vont des entreprises et qui n'ont pas encore 60 ans et qui se retrouvent dans une situation où ils ne sont ni retraités ni retraitables et qui sont un pôle emploi et on ne s'en occupe pas je pense que là aussi il faut qu'on ait une réflexion Christiane Lagrange Multipro UL 36 à Lyon alors moi je veux dire un peu comme Michel le disait par rapport au Multipro nous en tout cas on a des syndiqués maintenant qui viennent nous retrouver parce qu'ils n'ont plus d'entreprise mais on a aussi et il faut qu'on se le dise partout où il y a des individuels quand on fait bien notre boulot partout où il y a des individuels il reste syndiqué dans l'UM donc je veux dire c'est pas dans la branche voilà mais en tout cas moi aussi je suis bien contente qu'on ouvre par rapport à la préparation du congrès quoi il y a une ouverture qui est quand même bien bien acceptable en même temps peu importe parce qu'on est appelé quand même normalement à travailler tous ensemble dans le territoire s'il y a une méconnaissance de notre syndicalisme dans la CGT comme il a été dit mais comme oui on le sait dans la CGT ou en dehors nous portons notre part de responsabilité nous avons besoin de vivre mieux notre syndicalisme multipro ou branche nous aurons à travailler ensemble sur les marchés c'est à dire branche ou territoire chacun reste chez lui bien sûr mais en tout cas on a besoin de tous se rassembler sur le territoire quant à la continuité syndicale il y a quand même un vrai problème et qu'on dit souvent dans les congrès partout on peut le dire un vrai problème que nous devons prendre à bras le corps à bras le corps je vais y arriver en débattre dans la CGT à chaque fois qu'on intervient chez les actifs comme quand on est dans une UL on fait partie de la CE de l'UL quand on intervient chez les actifs par rapport à la continuité syndicale même si on y met des formes même si on a un langage voilà il n'empêche que c'est quand même assez mal perçu et pourtant les traités on leur part pour aider mais souvent chez les traités on entend les traités doivent aider les actifs doivent aider les traités non la continuité syndicale c'est pas les traités doivent aider mais c'est la continuité c'est les actifs voilà il y a je pense que 3 sur 10 ça doit nous interpeller et ça doit nous interpeller sur le fait qu'il y a énormément de militants qui ne continuent plus 3 sur 10 obligatoirement on en connait tous d'ailleurs alors je crois qu'il y a un travail énorme à faire vraiment un travail c'est comme la syndicalisation il y a un travail énorme à faire dans la CGT à tous les points de vue actifs retraités et voir les militants qui sont aujourd'hui des militants qui sont à la crève dans quelques temps si on n'intervient pas avec eux et bien ils partiront et ceux qui savent qu'ils ne continueront pas ne continueront pas on en connait tous quand ils nous disent non moi j'ai terminé j'ai assez donné et bien ceux-ci ne peuvent pas faire la continuité syndicale je ne vois pas un militant dire et donc tu continues puis lui il sait qu'il ne va pas continuer je crois que c'est un travail de fond à faire et qu'on ne prend pas en compte et donc notre syndicalisme a subi des conséquences quant à la continuité ben c'est ça je ne peux rien à dire que la continuité syndicale moi je suis un petit peu déstabilisée parce qu'on avait dit que c'était un forum avec des thèmes mais j'avais travaillé que c'était mais bon j'ai pas envie d'aller plus loin parce que c'est dommage c'est la préparation du congrès d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo